L'alimentation scolaire sur la base de la production locale, le sujet a été au centre d'une conférence de bain animée ce matin par un inspecteur à l'enseignement, compte rendu Idriss Oumar Idriss. Lutter contre la faim dans le milieu éducatif à l'horizon 2020 fait partie des objectifs du programme alimentaire mondial. A travers la journée africaine de l'alimentation scolaire, célébrée pour la deuxième édition, le programme alimentaire mondial sensibilise les responsables des écoles pour bien veiller à l'alimentation consommée par les élèves. Après avoir sillonné les établissements scolaires, une conférence débat est tenue sur le thème alimentation scolaire basé sur la production locale animée conjointement par les responsables de PAM et des établissements scolaires. Plusieurs questions ont été abordées afin d'éclaircir quelques difficultés liées à ce thème. Le gouvernement tchadien a instauré l'alimentation scolaire depuis 1978. L'alimentation scolaire est appuyée par le programme alimentaire mondial et l'alimentation est devenue depuis lors une partie intégrale du paysage éducatif tchadien et s'est illustré comme un filet de protection sociale, un des piliers reconnus pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. De l'avis des responsables de PAM, cette question de l'alimentation doit être inscrite dans la culture africaine, notamment tchadienne, pour offrir un environnement sain à tous les élèves. Un avis très partagé par le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale et de la promotion civique à cette conférence. En mettant l'alimentation scolaire au cœur de leurs priorités, les États membres de l'Union africaine ont souhaité souligner toute l'importance pour un enfant d'être bien nourri. En effet, pour un enfant, le repas scolaire est l'essentiel parce qu'il favorise l'accès à l'éducation et en favorisant également la nutrition, donc la santé. La santé n'a pas de prix, à ton coutume de dire. Pour bien veiller à celle des élèves, les responsables des établissements scolaires doivent garantir une alimentation saine et de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada